A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Parmi toutes ces marques qui font la Cornouaille, Chancerelle est incontestablement la plus ancienne toujours en activité. Créée en 1853, Chancerelle démontre une exceptionnelle longévité, preuve de l'excellence de son savoir-faire. Chancerelle produit 150 millions de boîtes de conserve chaque année pour un chiffre d'affaires de près de 150 millions d'euros. Ce qui nous anime, la première des choses, c'est la passion. La deuxième chose qui nous anime, c'est la tradition. En 1951, quand on a créé la marque Cornétable, Robert Chancerelle a déterminé que l'entreprise ne pouvait pas vendre de produits qui ne sont pas d'un certain niveau de qualité. Leader sur les sardines en France, l'entreprise reste familiale, exporte 17% de son chiffre d'affaires, avec notamment sa marque emblématique Cornétable. Aujourd'hui, ce sont plus de 550 salariés à Dornenay qui perpétuent le savoir-faire ancestral, créant des produits de grande qualité, fabriqués à la main selon les techniques traditionnelles. Le poisson est repris en permanence à la main par les ouvrières sur les lignes, donc ça permet de trier le poisson et de s'assurer qu'on a le meilleur poisson. On attache énormément d'importance à l'origine des produits, à la qualité des produits et au respect du savoir-faire. Les effectifs ont fortement augmenté ces dernières années, c'est donc beaucoup de recrutement, de la formation et de la montée en compétences, et de l'accompagnement des changements de mode de travail. L'entreprise ne travaille que des sardines pêchées entre juin et novembre, lorsque le poisson atteint un taux de matière grasse qui lui assure une chair à la fois tendre et savoureuse. Préparées manuellement, elles sont placées une à une sur des grilles compartimentées, puis lavées et séchées, avant d'être frites, 2 à 3 minutes, puis égouttées pendant quelques heures. Mises en boîte à la main, les femmes coupent au ciseau le collet et la queue de chaque poisson, avant de les ranger délicatement dans chaque boîte, qui avant d'être serties recevra l'huile ou la marinade. C'est la transmission du savoir-faire, la transmission de la gestuelle, qui est très importante dans notre activité professionnelle. On aime bien avoir des hommes chez nous, c'est vrai que pendant des années, le milieu chancerais n'a été constitué que de femmes, et de plus en plus, nous commençons à recruter des hommes. On sélectionne des fournisseurs qui s'engagent dans des pratiques de pêche plus responsables, des méthodes de pêche qui peuvent être différentes, et surtout une meilleure gestion des pêches et des quantités pêchées. Sa connaissance exceptionnelle du poisson bleu, transmise de génération en génération, son attachement viscéral au territoire, font la fierté légitime de la maison Chancerelle et de toute la Cornouaille. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.